Oui bonjour à tous, effectivement on a 35 minutes pour parler de la digitalisation du parcours client avec trois types d'annonceurs de marques qui ont avancé progressivement sur ces sujets et qui se sont perfectionnés on le verra notamment sur le parcours client d'abord digital puis cross-canal on va dire et global ensuite et puis toute l'approche également qu'on verra à la fin de cette table ronde sur la connaissance client unifiée qui permet de sophistiquer ces parcours clients. Quelques mots d'abord sur ADLP digital, où est-ce que j'avance les slides ? Peut-être que j'ai une petite télécommande, ça serait utile. C'est ça, voilà. Alors j'ai pas de vidéo, donc on va voir si l'effet Bonaldi se répète. Non. Donc quelques mots sur ADLP digital. ADLP digital c'est la filiale de ADLP partner que certains connaissent peut-être au travers notamment des marques France Abonnement, Ophup et de tous les abonnements magazines que vous recevez peut-être chez vous, au travers des programmes de fidélité de certaines marques. Et ADLP digital c'est la filiale qui s'occupe, qui est une société conseil et services en transformation digitale des entreprises et de leur marketing client, les deux étant liés bien sûr. Parce qu'on ne peut pas imaginer un marketing client transformé si l'entreprise elle-même ne se transforme pas. Et on intervient sur les stratégies digitales et cross-canal, les écosystèmes digitaux, tout ce qui est média et traffic management et data et CRM. Au sein du groupe ADLP digital il y a deux entreprises que certains connaissent peut-être qui sont Activis qui est une société spécialisée en search marketing et Converteo qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le digital et le cross-canal. On va commencer donc avec Marie-Frédérique sur Cris. Vous avez créé depuis un petit moment et c'est en train de se sophistiquer davantage, un parcours digital qui a tendance à se globaliser et qui a pour logique de préparer la visite en magasin et la transformation en magasin. Alors il y a un très beau schéma de parcours client global. Peut-être que vous pouvez nous le présenter en une minute pour nous... Juste un petit préambule. D'abord bonjour. Cris c'est un réseau de 860 magasins. Ce qui est important de savoir c'est que c'est une coopérative. Donc une coopérative ça veut dire que chaque adhérent est propriétaire de son magasin et donc est propriétaire aussi de ses clients et de sa base de données clients. Ce qui rend aussi la dimension expérience client, parcours digitalisé, parfois un peu compliquée parce que nous sommes dans un format coopératif. Mais pour autant nous avons réussi et ça depuis plusieurs années puisque Cris a été le premier acteur dans l'optique à lancer un site e-commerce et également vitrine il y a 4 ans. Et progressivement, brique par brique, nous sommes rentrés dans le digital pour en fait permettre d'avoir un parcours client totalement maîtrisé. Donc bien évidemment nous sommes sur les réseaux sociaux, avec Facebook, Tumblr, Instagram, Pinterest également. On sait c'est, je le dis, il y a des choses qu'on va arrêter, il y a des choses sur lesquelles on va accentuer notre présence. Ces réseaux sont là soit pour mettre en avant le savoir-faire de l'opticien parce que l'opticien c'est un professionnel de santé également et pas qu'un commerçant. Certains de ces sites sont utilisés au contraire pour mettre en avant toute la mode, le choix, le style et donc engager nos clients. Nous avons également développé très fortement, et là c'est il y a un an exactement, le Store Locator. Donc 860 magasins et il y avait quelques mini-sites dédiés de nos magasins qui étaient nos magasins les plus geeks et qui avaient pris certaines initiatives. On a décidé de rassembler l'ensemble du Store Locator dans un lieu qui est le crise.com, de l'harmoniser, de s'assurer et de contrôler qu'il y avait toutes les données importantes pour générer du trafic vers le point de vente puisque ce Store Locator est vraiment là pour générer ce trafic vers le point de vente et le faire connaître. Alors comment on l'a fait ? On l'a construit en centrale, on a commencé à le renseigner avec nos adhérents, et on l'a boosté en faisant un peu de référencement payant. Et puis là, on les appelle tout le temps et on leur dit il faut animer votre Store Locator, il faut le remplir, il faut le renseigner, il faut le mettre up to date. Et les plus, on va dire, high-tech mandate y vont, ceux qui ont des équipes peuvent le faire, puis les autres progressivement y vont. Conclusion, en très très peu de temps, en arrêtant d'allouer justement des investissements payants sur ce site-là, eh bien, nous arrivons, lorsqu'on fait sur Google, opticiens plus vides, Chris arrive en numéro 1. Et c'est vraiment important, et on est dans une démarche, faire comprendre à nos adhérents qu'il y a une zone concurrentielle physique, et ça c'est la première chose à laquelle ils pensent, mais digitale qui est cruciale. Il faut savoir qu'il y a 38% de nos clients qui aujourd'hui passent par le digital avant de se rendre en magasin. Donc le site, c'est réellement un moyen de préparer l'achat avant de se rendre en magasin. Et c'est particulièrement vrai avec le dispositif que vous avez mis en place au travers de Like.me, notamment, qui est... Donc sur notre site, on peut acheter de la lentille, mais ça, je dirais, c'est une commodité qu'on est obligé d'offrir, et puis on va tout faire pour renvoyer en magasin. Et là, c'est aujourd'hui 77% de nos clients qui vont retirer leurs commandes dans nos magasins. Donc vraiment Drive to Store. Et nous avons la possibilité d'essayer quasiment toutes nos lunettes avec des modules d'essayage sur notre site, mais également de créer sa propre lunette. Et c'est donc l'ACMI. L'ACMI, c'est la personnalisation, le sur-mesure, créer sa propre lunette. Donc on peut le faire sur un configurateur qui est bien évidemment sur Chris, mais également sur Chris.com en tablette et sur PC. On va le pré-réserver, puis ensuite on va se rendre dans le magasin qu'on aura choisi pour aller faire mettre les bons verts. Voilà. Et alors, ça me fait une très bonne transition avec Citadium. C'est-à-dire que vous, par exemple, Anne-Laure, vous travaillez aussi sur cette logique de parcours client sans couture ou d'expérience sans couture, comme vous aimez le dire, puisque c'est dans votre secteur. et effectivement sur la préparation en magasin via notamment les outils iPhone, tablette, etc. pour qu'il y ait une préparation du passage en magasin. Oui, tout à fait. Je vais faire pareil, un petit préambule pour ceux qui ne connaissent pas Citadium. Citadium est un magasin. C'est une enseigne en réseau qui appartient au groupe Printemps. C'est un magasin qu'on aime dire concept store. Vous allez voir quelques petites photos. En gros, c'est un magasin multimarque, il y a à peu près 250 marques, et qui s'est repositionné il y a à peu près 7 ans. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce magasin en tant qu'équipementier sportif un peu branché. En fait, depuis 2007, on s'est repositionné 100% sur la mode urbaine à destination d'une cible plutôt jeune, ce qu'on appelle les générations X et Y. Donc, c'est une génération entre 16 et 30 ans. Voilà. Donc, 250 marques, comme je le disais. Et effectivement, en 2012, en septembre 2012, a été lancé le site e-shop, donc e-commerce de Citadium. Comme le disait Philippe, l'enseigne n'en avait rien du tout. Il n'existait assez peu sur le digital. Et effectivement, lorsque nous avons lancé le e-shop, bien entendu, un des premiers buts, c'était de lancer un business incrémental, parce qu'un magasin online fait aussi du chiffre. Mais c'était aussi une base de lancement, une base de développement, pour commencer à initier une stratégie, ou en tout cas un écosystème digital global, pour deux choses. Présenter le e-shop comme un maillon clé de la chaîne Omni-Canal, pour effectivement mettre en place un parcours client fluide, et qu'on aime dire sans couture, effectivement. Donc on va en parler. Et le e-shop également, comme une base de lancement pour développer la notoriété de l'enseigne d'un point de vue plus national, parce que Citadium reste une enseigne qui est quand même très connue à Paris, alors que comme vous l'avez peut-être vu sur la première slide, nous avons développé deux magasins récemment, fin mars à Toulon, et fin mai 2014 à Terrasse-du-Port, donc à Marseille. Voilà. Donc pour revenir sur l'approche du développement Omni-Canal, effectivement on a une vision finalement, on va tous dire qu'on l'a tous, cette vision, mais très customer-centric, également très pragmatique. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas les moyens de développer des effets Wahoo, des milliers de dispositifs qui permettront de mettre, enfin de, ce qu'on appelle, tous les éléments digitaux, la digitalisation très avancée en magasin, dans des aspects marketing très forts, mais donc nous on a vraiment opté pour un aspect très pragmatique, et le premier point qu'on a lancé, c'était effectivement le click and collect. Alors pourquoi le click and collect ? Je pense qu'on a tout simplement réfléchi à nos clients, donc effectivement nos clients sont jeunes, mais qu'on soit jeunes ou pas jeunes, on est tous de plus en plus hyper connectés, il ne s'agit pas d'être geek spécialement, on est tous multi-screen, on est tous multi-device, donc on a besoin d'avoir, enfin on a besoin, nous, Marc, enseigne de répondre très simplement à ce que demandent les clients, qui sont de plus en plus exigeants, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir plus de choix, plus de possibilités, plus de facilité, plus de rapidité, on ne peut pas se permettre de dire un client en magasin, par exemple, quelqu'un qui a acheté en ligne un produit, on ne peut pas se permettre de lui dire ah ben non, excusez-moi, on ne peut pas accepter votre retour, parce qu'en fait, derrière, les infrastructures techniques font que le chiffre d'affaires il sera décrémenté de ma commission, etc. Les clients n'ont pas envie d'entendre ça, ils s'en fichent royalement, d'où l'idée de ce parcours fluide et sans couture. C'est pour ça que, alors je veux bien qu'on passe à la slide de Click & Collect, tant qu'à faire. Donc on a lancé le site en septembre 2012 et en novembre 2013, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour lancer tout ça, nous avons lancé le service Click & Collect qui se déploie à Comartin, dans le premier flagship de l'enseigne, et maintenant qui est déployé dans l'ensemble du réseau. On a été très très vite satisfait, donc c'est vraiment du Click & Collect, donc c'est pas du Pick & Collect, le service consiste à pouvoir acheter en ligne, la préparation se fait à l'entrepôt comme une commande d'e-commerce classique et on est livré en magasin. La promesse client est assez forte, parce que toute commande passée avant 14h peut être retirée le lendemain matin en magasin à l'ouverture du magasin à 10h. Pour ce Click & Collect là, effectivement on est plutôt content parce qu'on est arrivé très rapidement à un niveau de 10% des commandes web passées en Click & Collect. Alors effectivement, petit bémol, je parle beaucoup, tu m'arrêtes ? Petit bémol, on sait que dans d'autres enseignes on est passé assez rapidement plutôt à du 20-25% d'autres enseignes qui nous ressemblent mais qui sont plus grandes. On a aussi une problématique de réseau, on reste un petit réseau et aussi sur le site, nous proposons d'autres modes de livraison gratuits et c'est vrai qu'aujourd'hui en tant qu'un des avantages forts du Click & Collect, c'est la gratuité. Il se trouve que chez nous, petite pub, vous pouvez commander gratuitement via Relay Coli et gratuitement pour toute commande supérieure à 100 euros via Colissimo. Ce qui explique peut-être que finalement, on n'atteint pas des sommets 15-18%, mais on est déjà très contents parce qu'on sait qu'on a vraiment un service fort aux clients et ce qui est aussi impressionnant, on a regardé par rapport à la provenance de nos clients, nous on a à peu près 50% de nos trafics et de nos ventes qui sont issus de clients parisiens ou franciliens et en fait, on constate qu'on a un francilien sur 5 qui se fait livrer en magasin, que ce soit le magasin de Beaubourg ou le magasin de Comartin. Donc on voit qu'on rend vraiment un service très fort là-dessus. Annon, pour compléter, parce que tout à l'heure, on est passé un peu rapidement, mais c'est vrai que, je ne sais pas Marie-Frédérique quels chiffres on peut donner, mais c'est vrai que quand on développe ce type de parcours, tout de suite, on voit les résultats en point de vente, on voit l'augmentation du trafic, on voit, je ne sais pas jusqu'où vous pouvez donner des chiffres. Si, je le disais effectivement rapidement tout à l'heure, notre politique, c'est vraiment développer le trafic vers les magasins, donc le click and collect, il favorise le retrait en magasin. Donc conclusion, dans notre stratégie commerciale et marketing, le retrait en magasin est gratuit, il se trouve que nous, on a un maillage national où il y a un magasin à moins de 30 km d'un foyer français, et pour nous, c'est d'autant plus important, c'est que derrière la livraison du produit, il y a tout un accompagnement d'un discours sur le soin, sur la santé, parce que ce n'est pas anodin que se mettre une lentille, et c'est vraiment ce qui va faire notre différence par rapport à des purplayers. Donc c'est ce qu'on veut privilégier. Donc c'est pour ça qu'en décembre, par exemple, on avait 77% des retraits, c'était notre record, mais on est sur des moyennes de 70% qui se font dans nos magasins et on le favorise fortement. Et après, bien évidemment, un client qui rentre dans un magasin, il vient généralement chercher ses lentilles, mais forcément, il porte un équipement optique. Donc là, c'est tout le travail du réseau de l'emmener sur d'autres produits. Alors on va passer à un autre sujet où il n'y a pas de point de vente physique, mais où il y a des agents, par exemple. Donc Thierry, quand on a évoqué le sujet, en fait, tout le sujet d'AXA, c'est vraiment de digitaliser et de simplifier le processus de tarification au préalable et de construire le processus de lead management. C'est ça dont on a parlé dans la digitalisation du parcours client. Exactement. Alors, je vais aussi faire un tout petit préambule, mais qui pose un peu la situation de départ. AXA, c'est important. Donc AXA, c'est le premier réseau d'agents d'assurance en France, donc c'est à peu près 3 600 agents généraux auxquels il faut rajouter 4 000 salariés commerciaux, auxquels il faut rajouter encore du staff commercial supplémentaire. On arrive à 12 000, 12 000 à peu près commerciaux qui commercialisent des produits d'assurance qui, jusqu'il y a 3 ans, 3-4 ans, commercialisaient tous les produits d'assurance de manière traditionnelle, en face-à-face, en contact physique. Il y a 4 ans, 100% des ventes étaient comme ça. Et donc il y a 4 ans, il y a eu une prise de conscience en 2011-2012. On se dit, on a tenu compte d'un élément qui était majeur, c'était qu'on constatait que 60 à 80% des clients, ces clients qui étaient dans les agences AXA, en fait, c'était préalablement renseigné sur Internet. Après, ils vont plus ou moins loin, ils peuvent aller faire une recherche, commencer à demander un devis, voire acheter en ligne. En tout cas, tous les parcours pour 60 à 80% des clients étaient initiés sur Internet. Donc à partir de là, ça change la donne complètement. Donc on a changé de braquet et on s'est dit, il faut accompagner ce changement et proposer un écosystème de parcours qui va tenir compte des différents comportements des clients. Parce qu'en fait, on n'a pas 100% des clients qui aujourd'hui achètent entièrement en ligne. Il y en a plein qui ne le souhaitent pas. Ils ne le souhaitent pas pour plein de raisons, notamment sur des produits qui peuvent être... Nous, on ne vend pas de produits manufacturiers, on vend du service, un produit intangible et qui engage, souvent sous la durée. Donc on a parfois besoin d'un conseil sur tel ou tel aspect. L'idée, ça a plutôt été de se dire, au fond, on met en place des parcours qui tiennent compte de plusieurs critères. Le temps que l'on a, le temps disponible, le type de device, ça c'est important, qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser comme device au moment où on est en train de se renseigner sur un produit d'assurance, est-ce qu'on est sur un smartphone, est-ce qu'on est sur un PC, est-ce qu'on est sur une tablette ? Et le troisième critère, c'est quel est le niveau de conseil dont on a besoin ? Il y a clairement des produits d'assurance qui sont des commodités où en fait, honnêtement, un clic et on achète et ça peut suffire. D'autres produits, on a besoin de plus de conseils, notamment par exemple une complémentaire santé. Honnêtement, il y a tellement de configurations possibles que ce n'est pas toujours évident de l'acheter en un clic. Donc, en fonction de ces trois critères, on a établi différents parcours. Donc là, on voit une illustration. Par exemple, pour l'auto, quelqu'un qui n'a vraiment pas de temps, qui n'a pas envie de s'embêter à donner des renseignements, qui n'a même pas sa carte grise, par exemple, sous les yeux, il va prendre le premier parcours. 30 secondes, je demande à être rappelé, je donne deux infos minimes et on me rappelle immédiatement. La personne qui cherche un prix, mais plutôt un ordre de grandeur, on voit bien, c'est un autre comportement, tout de suite pour savoir est-ce que je continue ou je laisse tomber. Est-ce que je continue avec ça ou je laisse tomber ? Est-ce que je peux accéder à ce type de produit ? Il va être intéressé par le parcours du milieu, qui d'ailleurs est exclusivement accessible. Enfin, quand on est sur un smartphone, on ne propose que celui-là. Parce qu'en fait, le troisième parcours, là, je vais avoir un tarif exact, là, ça demande un peu plus de temps, évidemment, parce que pour tarifier, effectivement, il y a, attention, 41 questions. Et c'est un travail de tous les jours pour nuer ce nombre de questions. mais donc, il faut évidemment plus de temps. Ça, c'est plus facile de le faire sur un PC, moins facile sur un smartphone qu'on ait un écran de 4 sur 6 centimètres. Donc, du coup, voilà, en fonction du device, en fonction du temps passé, on a différents parcours. Et alors, quand on a préparé ça, on a beaucoup évoqué la notion de prise de risque, pour AXA de développer ce type de parcours, puisque, en fait, c'est vraiment une rupture par rapport au parcours historique ou traditionnel, on va dire. Et surtout, on a beaucoup parlé de ludique, de rendre le parcours client plus ludique pour justement donner une valeur ajoutée plus forte à ce type de vie rapide ou autre dispositif de cotation. sur le premier point, effectivement, la prise de risque, c'est en effet un point important parce que, par définition, une compagnie d'assurance est averse au risque, évidemment. Et là, par exemple, si on prend le parcours du milieu, ce n'est pas forcément évident. On a l'impression que c'est enfantin. Il suffit de donner un tarif à partir d'eux. Mais en fait, il y a tellement de critères sur lesquels on va s'appuyer pour essayer d'estimer la personne que l'on a en face. Donc, on va se prononcer sur un tarif. Souvent, ce à partir d'eux, il va se finaliser par un coup de fil ou alors on fait beaucoup de web to store. Et donc, en fait, on a du lead management, un lead management géolocalisé qui permet ensuite de se retrouver soit au téléphone ou face à face avec un agent pour finaliser le tarif. Si à la fin, on a un écart de 50% sur le prix parce qu'on a complété les questions, parce qu'on a eu davantage d'informations, on se dit oui, en fait, le tarif qu'on vous a donné c'est un à partir d'eux, malheureusement, on va terminer à deux fois ce prix. C'est hyper déceptif. Donc, le bad buzz qu'on pourrait générer serait contre-productif. Donc, en fait, il faut faire un certain nombre de paris. Un certain nombre de paris pour que justement, on n'ait jamais un écart de 50%. En fait, l'écart à la fin, en fait, on le pilote un certain nombre de paramètres et donc, entre le à partir d'eux et le prix final, en fait, on n'a jamais un écart qui dépasse les 10-15%, ce qui est acceptable parce qu'effectivement, on ne peut pas tout savoir. Et le côté ludique, en fait, ça, c'est hyper important aussi d'assurance. Il va tout de suite adapter son discours. Il va avoir un discours qui va tenir compte de la personne. Honnêtement, en 30 secondes, il vous a catalogué. Il voit où vous êtes. Il sait exactement le discours qu'il faut avoir. Sur Internet, malheureusement, en fait, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, créer ce lien relationnel qui fait qu'on est moins dans un outil de tarification un peu froid mais un peu plus sympa, c'est vraiment un sujet qu'on essaye d'adresser et c'est les améliorations qu'on apporte tous les jours. Alors là, on a parlé de l'amont du parcours client et il y a aussi l'aval quand on est dans la gestion de sinistres ou en tout cas en relation avec son assureur. Oui. Alors justement, pour le client, ce qu'on a essayé d'apporter et ça, c'est opérationnel depuis le second semestre, fin du second semestre 2014, on a mis en place en fait une digitalisation 100% de la gestion de sinistres auto. Donc en fait, on passe d'un système où il faut aller voir son agent, déclarer son sinistre à là, on peut tout faire en ligne depuis son smartphone, depuis la déclaration du constat en s'appuyant sur l'opération de place qui a été initiée avec d'autres assureurs qui s'appellent le e-constat jusqu'à la prise en charge des réparations. Tout ça se fait maintenant en maximum 10 à 15 minutes en once and done, c'est-à-dire qu'en une fois. Il n'y a pas de rappel derrière, il n'y a pas de coup de fil à repasser, il n'y a pas de pièce justificatif, on n'envoie plus son constat, c'est comme la déclaration en ligne des impôts, c'est-à-dire qu'on tient les pièces à disposition de la compagnie mais on n'a pas besoin de les envoyer. C'est une vraie révolution. Là, aujourd'hui, toutes les autres compagnies d'assurance exigent le constat, il faut l'envoyer par la poste, dans les 5 jours, plus du tout, nous. Donc là, c'est un vrai pari parce qu'on change totalement le process. C'est tout nouveau mais il y a déjà des résultats. Alors, c'est en place depuis 2 mois et aujourd'hui, on est déjà à un rythme de à peu près 5 sinistres par jour, 5 accidents qui sont déclarés de cette manière entièrement en ligne, 100%. On est assez surpris des chiffres parce qu'on n'a pas encore commencé à communiquer de manière massive auprès de nos clients sur le contrat auto à peu près 3,3 millions de clients. On n'a pas commencé. Donc, c'est uniquement par la bouche à oreille. C'est les gens qui ont découvert dans l'application AXA qu'il y avait cette nouvelle fonctionnalité et qui ont cliqué dessus. C'est comme si on ouvre un trou, ça c'est cool. Donc, du coup, les gens l'utilisent et c'est déjà quelques pourcents de tous nos sinistres qui sont gérés de cette manière-là. Ce qui est assez intéressant, je veux dire, l'avantage, c'est que certes, pour le client, on digitalise mais c'est hyper vertueux d'un point de vue interne parce qu'en fait, on normalise nos process. Alors ça, c'est un point que tous les trois vous avez évoqué. C'est le digital comme moyen d'embarquer soit la force de vente, soit l'interne, soit le réseau et avec les premiers résultats finalement de ces parcours clients digitalisés et des impacts très positifs à l'or, par exemple, chez les vendeurs de Citadium. Oui, en effet, on sait que quand on commence à développer une version d'un e-commerce dans un réseau boutique quel qu'il soit mais en l'occurrence dans le prêt-à-porter, on a toujours une réticence de la force de vente au démarrage. Une réticence que j'ai ressentie, c'est-à-dire je me baladais dans les couloirs et j'avais l'impression d'être vraiment le diable dans les couloirs du magasin parce que j'étais celle qui allait piquer le stock et les ventes des vendeurs. Et en fait, on s'est rendu compte justement grâce au développement de ces parcours cross-device, les vendeurs eux-mêmes, il y a eu des formations, des explications, de la sensibilisation mais les vendeurs eux-mêmes se sont rendu compte que le e-shop, comme on le disait tout à l'heure, leur apporte du trafic, leur apporte des visites. Un truc très simple, on voyait tout à l'heure la slide sur le mobile de Citadium, on a donc lancé une version mobile du site en juillet 2013 avec à peu près une dizaine de pourcents du trafic sur mobile, ça n'a cessé d'augmenter et aujourd'hui sur smartphone, on est à, sur les trois derniers mois, on est à 27% et sur le mois de janvier, on est à 30% du trafic uniquement sur smartphone. Effectivement, la transfo suit un petit peu mais pas autant et on sait très bien que le smartphone, il est utilisé le matin, il est utilisé le soir, il est utilisé aussi pour venir en magasin et de plus en plus se développe cette pratique qui est le fameux web to store, le client arrive et il dit bonjour, moi je veux ce produit là, où est-ce qu'il est ? Ça participe aussi à ces nouvelles tendances de consommation où finalement, de plus en plus, certaines personnes ont moins le temps, moins envie de s'embêter, ils ont déjà « showroomé » entre guillemets sur leur canapé en regardant ce qu'ils voulaient et donc ils arrivent en magasin, ils ne veulent pas perdre tant, ils savent normalement que le produit est disponible, voilà. Donc cette approche-là liée au mobile, donc liée au e-commerce font que les vendeurs ont compris finalement que c'était hyper vertueux, qu'il y avait des vraies synergies et aujourd'hui, on voit et on assiste vraiment à des vendeurs qui jouent vraiment le jeu, ah ben j'ai plus le produit dans mon corner, on va regarder sur le site, etc. Et ce qui fait qu'on a commencé à développer dans les magasins du Sud l'installation de tablettes, tout simplement, iPad, pour faciliter, pour qu'en magasin même, on puisse commander en ligne son produit et être livré soit chez soi, soit en click and collect. Voilà. Et je crois que chez Chris, c'est pareil, le réseau est extrêmement attentif à tout ce qui se passe en digitalisation du parcours client. Alors le réseau est attentif, on est dans un métier où on va passer 45 minutes avec son client, c'est du temps et puis on a, donc nous ce qu'on a fait, on a commencé à utiliser tout ce qui était outils digitales comme des outils d'aide à la vente pour familiariser l'ensemble du réseau et des collaborateurs et là, on a des projets qui vont un petit peu plus loin dans l'accueil client. Moi, je rajouterais un point, c'est que faire ce parcours client digital, ça veut dire qu'il faut que l'entreprise soit totalement, et c'est ce qu'on disait, orientée client et quand on est dans le retail, on est très orienté magasin quand même. Donc, c'est une vraie démarche d'entreprise, de sa présidence, de sa direction générale. Sinon, c'est vrai que ça peut être très compliqué à mettre en œuvre et je pense qu'une deuxième clé de succès, c'est de tester, c'est de prouver que ça fonctionne ou pas et de montrer que ça fonctionne et ça permet d'aller un cran plus loin dans la digitalisation au global de ce parcours client. Alors justement, et demain, parce qu'on a parlé de ça et c'est vrai que à des niveaux de maturité différents, on est aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui en train de réfléchir sur la connaissance client unifiée. Alors, j'ai pris le schéma le plus avancé qui est celui d'AXA, mais tous les trois, vous m'en avez parlé, même si c'est embryonnaire pour certains, mais peut-être, Thierry, tu peux nous présenter la partie technique. Voilà. Oui, parce qu'en fait, là, on a parlé jusqu'à maintenant des parcours qui permettent effectivement de flécher le comportement des clients et de les emmener pour nous, en fait, dans une majorité des cas en web to store. D'accord ? Donc ensuite, on a la vente. Mais avant même qu'ils soient sur nos parcours, il faut déjà, effectivement, qu'on les amène sur nos sites, sur nos sites internet ou sur notre store locator. Voilà. Et pour faire ça, on ne peut pas les amener à n'importe quel coup. On ne peut pas les amener à n'importe quel coup, il faut pouvoir piloter ces coûts et ensuite, une fois qu'ils sont sur nos parcours, il faut pouvoir, comme je l'ai dit, essayer de personnaliser le plus possible nos parcours en tenant compte de qui est la personne. Encore une fois, ce qu'on essaye de faire, c'est ce que font nos agents depuis 120 ans à peu près. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, en une minute, ils arrivent à savoir de qui il s'agit et s'ils ont des taux de transformation, il faut savoir qu'en agence, le taux de transformation, il est de 40 à 45%. C'est gigantesque. On n'a jamais ces taux de transformation sur Internet. Et donc, l'ambition, néanmoins, c'est quand même de les faire progresser. Et donc nous, voilà, on a engagé la mise en place d'un DMP, bon, ça commence à être assez classique comme type de démarche, pour être plus pertinent dans notre achat média. Dans notre achat média, on n'achète pas à n'importe quel coup et ensuite, dans la personnalisation de nos parcours. Donc on lit, en fait, l'identité virtuelle avec l'identité physique dès qu'on le peut et en fait, ça donne plein de marges de manœuvres supplémentaires. Jusqu'ici, en fait, on avait soit la connaissance client, donc ce qui était dans nos bases de données CRM, somme toute, c'est assez limité. Parfois, on ne sait pas combien il y a d'enfants dans le foyer. Parfois, on ne sait pas si effectivement la personne est mariée ou pas. En effet, pour souscrire une assurance auto, on n'est pas obligé de dire qu'on est marié. Donc, eh bien, voilà, quand une personne est allée sur différents sites et qu'ensuite, on s'appuie sur un DMP, eh bien, cette personne, quand elle arrive sur AXA.fr, on peut récupérer l'information qu'effectivement, il s'agit plutôt d'une famille, d'une famille avec enfants et donc, du coup, on ne propose pas la même chose sur notre site. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Si vous allez sur notre site AXA.fr mobile, il est déjà personnalisé. Si vous êtes à plusieurs, si vous n'êtes pas dans la même tranche d'âge, si vous n'êtes pas dans la même CSP, eh bien, en fait, vous n'allez pas voir la même chose sur le site. Donc, on commence. C'est du test and learn, mais je rejoins tout à fait. On apprend, mais on constate déjà, et bien, en fait, on a déjà progressé de 5 à 10 points dans, en fait, le trafic senior que l'on obtient aujourd'hui sur nos sites par rapport à la situation d'avant. En fait, c'est assez époustouflant. Ça marche bien. Et Marie-Frédérique, chez Chris, vous êtes aussi sur des réflexions de ce type. Oui, alors, on est moins avancé, mais on est bien avancé. Donc, c'est en cours. Gros, gros travaux sur la connaissance client, sur le CRM, sur l'expérience client dans un parcours client. Tout ça pour arriver à de la personnalisation et derrière, à du ROI. Parce que c'est... Et avec un peu le même type de sujet, de regrouper les familles, d'essayer d'avoir des informations sur les membres du foyer. Exactement. Alors, on a la chance, mais peut-être, comme dans le monde de l'assurance, c'est qu'on a pas mal de données sur les clients. Maintenant, c'est de les regrouper de façon intelligente, d'en créer, voilà, des clusters, de savoir les animer. Surtout les animer, parce que c'est pas un travail qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'on suit dans la durée et puis ensuite qu'on va tester auprès des dispositifs qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, c'est en cours. Et Anne-Laure aussi, c'est en réflexion. Alors oui, il y a deux choses. Effectivement, pour parler de la personnalisation, nous, on travaille sur une plateforme, la plateforme e-commerce qui s'appelle Ibris, sur laquelle on a plugué une console de merchandising qui s'appelle Sparco. Effectivement, je reprends ce que vous disiez sur la partie personnalisation des parcours live. En fait, on est en train d'essayer, enfin, de mettre en place pour tester la personnalisation des parcours en temps réel, c'est-à-dire en fonction de son référeur, c'est-à-dire de son site de provenance, de ce qu'il est en train de regarder sur le site, de ce qu'il a mis dans son panier, de son panier moyen. C'est pousser, c'est un mini Amazon, c'est pousser de la recommandation produit ou des éléments de réassurance qui vont inciter le client à mieux transformer, à mieux acheter. Donc ça, on ne peut pas parler purement de CRM, mais c'est vraiment de la personnalisation. Par contre, sur la partie CRM, effectivement, on avance aussi, doucement. Aujourd'hui, jusqu'en 2012, le Citadium ne collectait pas de la data du tout en magasin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, on a très peu d'informations, on ne peut pas concilier, justement unifier les informations entre un client web et un client retail physique, ce qui est quand même très embêtant. Mais en tout cas, dans un premier temps, forcément, on anime depuis le lancement du site, comme beaucoup d'entre vous doivent le faire. Donc on anime commercialement la base de données client avec un welcome pack, une animation, enfin, du rapid business au niveau de l'emailing. Et on commence, petit à petit, depuis quelques mois, à faire de la collecte data parce qu'on sait que faire de la collecte en magasin, de la saisie, ça demande aussi des investissements. En parenthèse, on vient de changer notre système d'encaissement, donc ça va nous aider aussi à optimiser, enfin, faciliter la saisie magasin. mais on fait de la collecte de données un peu basico-basique, c'est-à-dire sur des coupons papiers qu'on fait saisir et qu'on merge en fait effectivement dans un datamart aujourd'hui pour pouvoir augmenter cette connaissance client. Donc je dirais que ce qu'il faut, c'est que même quand il y a, en fait le web, c'est une histoire d'arbitrage, effectivement, comme vous le disiez, il faut avoir un gros sponsoring derrière. En tout cas, il faut quand même avancer, lotir ce projet petit à petit pour ne pas stagner parce qu'il y a une évolution évidente de nos modes de consommation et on ne pourra pas attendre un an, deux ans avant de commencer à espérer faire un énorme programme CRM. Je pense qu'il faut vraiment avancer, essayer, avancer petit à petit. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est l'heure de passer au networking, non ? C'est pas ça ? Avec... J'ai tellement l'habitude qu'on dépasse que du coup... Ah ouais, non ? Bravo. Philippe, je pense que nos trois panélistes plus Philippe méritent des applaudissements pour avoir tenu les temps. Merci. Merci.